Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien donc je vous retrouve pour vous présenter ma pile à lire du mois de mars alors oui, il y a largement plus de livres que ce que je suis capable de lire seulement voilà, il y a beaucoup trop de livres qui me font envie en ce moment donc je vous montre ce qui me font le plus envie et je vais essayer de taper je dis ça tous les mois, je sais mais je vais essayer de taper au maximum dans cette pile à lire plutôt que dans d'autres et on va commencer tout de suite avec les LC donc celles là je suis sûre qu'elles vont sortir excepté les tout derniers, les deux derniers que je vous présenterai parce que c'est à voir quand est-ce qu'on se les cale mais les autres c'est sûr et certain donc on a tout d'abord Né à minuit, le tome 1 de CC Hunter publié chez Michel Laffont que je vais faire en lecture commune avec Sylvie donc voilà, ça fait longtemps qu'on a les 5 enfin moi j'ai les 5 tomes dans ma pile à lire et à voir ce que ça donne ensuite avec Sylvie et Daniane nous avons également le tome 3 de Gardien des cités perdus Le Grand Brasier de Shannon Messenger publié chez Lumen donc on a décidé avec les filles de se lire un livre enfin un tome par mois comme ça on sera à jour pour la sortie du 8 et vu qu'il y a du boulot, qu'on ne l'avait pas commencé bah on attaque fort quoi ensuite avec Marie-Line donc du blog Summary Books et je ne sais pas comment ça s'appelle la 3ème personne on va se lire Marjane, le tome 2 de Marie Pablenko publié chez PKJ donc qui pour nous sera synonyme de fin de série puisque le tome 3 ne sortira jamais donc voilà mais ça nous prend une série de plus de terminée avec Marie-Line on a également et je vous le glisse en numérique parce que pour l'instant je ne l'ai toujours pas Le Secret de l'Inventeur, le tome 3 d'Andrea Kremer publié chez Lumen ce qui nous fera finir une autre série vous allez voir qu'il y a pas mal de fins de série quand même dans cette vidéo ce qui est plutôt pas mal ensuite avec Sylvie on poursuit la série de Percy Jackson donc la mère des monstres le tome 2 de Rick Jordan vous voyez il est plus court que le premier il fait 313 pages à peu près donc à voir ce que ça donne et ce tome-ci sera décisif soit je continue soit j'arrête ma lecture de cette saga donc à voir ensuite avec Ombline du blog et du compte Instagram Omboukine puisqu'elle se le partage avec Sylvie on va se lire Rebecca Keane le tome 2 de... donc le pacte... pacte de sang pardon de Cassandra O'Donnell publié chez J'ai lu pour lequel j'ai énormément de retard dans la série malgré que je possède les 6 tomes là on a bientôt le tome sur Léonora qui va sortir et on aura le prochain Rebecca Keane cette année, l'année prochaine je ne sais pas mais il serait temps que je me mette à jour en tout cas toujours avec Sylvie on a Irrésistible Alchimie le premier tome de la trilogie de Simone Nelkeles publié chez La Martinière chez Fiction donc voilà pareil une antiquité qui est dans ma pile à lire depuis sa sortie et il est sorti février 2011 tout va bien vous voyez j'essaie quand même aussi de sortir des livres qui sont vieux dans ma pile à lire ensuite William Whenton le tome 1 le casseur de code de Bobby Pierce publié chez PKJ qu'on va se lire en lecture commune avec Nat du blog Les Passions d'Aélie donc là pareil il a l'air assez court il fait 250 pages et puis c'est du PKJ donc c'est écrit gros c'est écrit aéré donc il devrait très vite se lire celui-ci toujours avec Sylvie nous avons groupe de Yves Grevé publié chez Siros donc celui-ci par contre c'est une belle bricasse bon après chez Siros c'est écrit gros également et il fait ça sort 22 pages je vous montre la police d'écriture pour que vous vous rendez compte voilà et je l'ai acheté à Montreuil en 2017 et j'ai hâte de le découvrir et pour finir les deux LC qui ne sont pas sûrs pour le moment c'est pas le Tue Chocolat de Cass Lester chez Castelmore qui serait avec Sylvie je lui ai demandé si elle arriverait à se le caser en plus en mars mais j'attends sa réponse mais je vous le présente quand même au pire des cas ben il sera pas dans la vidéo et puis c'est tout et Oniria le tome 2 de BF Paris qu'on se lirait avec Marilyn et Sylvie donc à voir si on arrive à se le caser en mars mais j'aimerais bien parce que j'ai pas vraiment été emballée par le premier tome et je sais que si je ne sors pas ce tome 2 rapidement pour décider si oui ou non je poursuis la saga ben en fait je vais jamais la continuer donc faudrait qu'on je suis désolée pour les reflets donc faudrait qu'on se le sorte assez vite et ensuite ben on va prendre dans l'ordre que ça vient le tome 2 de La Maison de la Nuit que je n'ai pas eu le temps de lire en février donc voilà je lis le tome 2 et c'est pareil ce sera où ça passe où ça casse pour ma lecture de cette série ensuite Crush Canel et Café Frappé de Stacia Dutch chez Fleurus donc j'ai hâte de lire et j'ai même mis le marque-page avec mais je n'ai pas eu le temps il y a des livres que vous verrez qui étaient déjà dans ma vidéo du mois dernier et il y en a d'autres que vous n'avez encore pas vu dans cette pile à lire ou du mois dernier L'Héritier des Draconis le tome 2 de Karina Rosenfeld chez Gulfstream il y a 5 tomes le 5ème est sorti il faut vraiment que j'avance et que je me mette à jour dans la série Les Magiciennes d'Avalon le tome 1 Trois Amis pour la Vie de Rachel Roberts chez Bayard donc là pareil c'est écrit très gros ça fait 200 pages ça devrait vite se lire et il me semble que le tome 6 c'est pour bientôt La mort est une femme comme les autres de Marie Pavlenko publié ici chez Gélu un livre dont j'ai entendu beaucoup de bien il fait 212 pages c'est du poche mais c'est écrit gros donc ça devrait vite se lire tout petit Un autre tout petit et si les chats disparaissaient c'est du monde de Jenki Kawamura publié chez Pocket donc ce livre commence à tourner sur la blogo moi je l'ai acheté à sa sortie donc il est sorti très récemment je ne sais plus il est sorti il y a à peine quelques mois novembre voilà et il commence à tourner mais je l'avais acheté avant d'entendre parler et j'ai hâte de découvrir cette histoire ensuite Les Chevaliers des Gringoles le tome 2 de Erwanji et Papaya publié chez Nathan puisque le tome 3 sort si je ne dis pas de bêtises voilà ce mois-ci donc il serait temps que je me mette à jour Tom O'Clock le tome 3 Le détective du temps avec le papyrus volé de Sir Steve Stevenson pardon chez Ozu Tourbé de mon amour de Pierre Bottero chez Flammarion Jeunesse qui est tout court il fait à peu près 150 pages Emily le tome 2 et le monstre des profondeurs de Liz Kessler chez Hachette donc le tome 3 pardon est sorti en février voilà c'est pareil il est court il fait 180 pages c'est écrit assez gros il serait temps que je le sorte ensuite nous avons 7 secondes de Tom Easton publié chez Lumen qui traîne dans ma pile à lire depuis bien trop longtemps Sirens de Mélissa Scanu chez Plume Blanche qui était ma précommande que j'ai reçu fin janvier puisqu'il sort en février et j'ai hâte de découvrir le monde des sirènes vu par l'auteur donc voilà ensuite on a 4 suites de séries 4 derniers tomes Les pluies le tome 2 de Vincent Viminot chez Fleurus que j'ai attendu beaucoup trop longtemps pour lire et que j'ai envie de découvrir Divided le tome 2 de Elsie Chapman chez Lumen dont le premier tome n'est pas spécialement convaincue non plus Fille des cauchemars le tome 2 de Kander et Black chez Hachette dans leur collection Black Moon le tome 1 était sympa mais pas révolutionnaire non plus donc j'attends de voir ce que me réserve ce tome 2 La Symphonie des Abysses le livre 2 de Karina Rosenfeld à la collection R dont j'avais adoré le premier tome donc je ne sais toujours pas pourquoi il n'est pas sorti et ensuite c'est une intégrale mais je suis là aujourd'hui je vais finir le tome 3 donc il me restera les tomes 4 et 5 à lire des chroniques de Spider Week de Tony Didier Lady et Holly Black chez PKJ donc l'intégrale est également sortie avec une couverture bleue et voilà c'est Ombling qui m'a donné envie de le sortir parce qu'elle est en train de le lire du coup on se lit un tome et puis après on en parle vite fait entre nous comme si c'était un peu une lecture commune entre guillemets mais on se lit un tome on lit autre chose on relit un tome on relit autre chose comme ça voilà mais les tomes font à peu près 100 pages il y a pas mal d'illustrations c'est écrit aéré vous avez des pages comme ça donc ça se lit extrêmement vite et ça me prend une série de plus de terminée ensuite on a Mes voisins les gauls de Gary Gislin publié chez Seuil qui est le premier tome et le tome 2 sorti en février Le feu dans le sang de Johan Elio publié chez Scrineo Princesse des royaumes de la fantaisie avec le tome 4 Princesse des forêts de Thea Stilton chez Alba Michel Jeunesse Comment un écureuil un héron et une chouette sauver le père de Casper de Horacio Claire publié chez Pekaji je les avais eu en épreuve non corrigée qui est apparaître le 15 mars 2018 et il est toujours pas sorti alors qu'en plus il est court il fait 150 pages donc je vais le sortir L'auberge entre les mondes le tome 2 de Jean-Luc Marc Castel chez Flamérion de Jeunesse puisque je ne sais pas quand est-ce que le tome 3 va sortir mais je pense que ça ne devrait pas non plus trop trop tarder j'allais me rendre compte qu'en plus j'avais le marque-page dedans je me demandais où il était passé bon bah voilà il est dedans ensuite les royaumes aïe en plus j'ai pas pris le plus petit livre pour me taper avec quoi les royaumes invisibles le tome 1 la princesse maudite de Julie Kagawa chez Herlequin dans leur ancienne collection d'Arkis qui aujourd'hui n'existe plus un tome 4 donc si vous avez suivi mes péripéties sur Insta sur Facebook sur les modes cocooning j'ai fini le tome 3 aujourd'hui on est le dernier jour du mois puisqu'on est le jeudi 28 février je compte dire le 3.5 donc il était tout naturel que je place ce tome 4 dans cette vidéo et on a Twilight le tome 4 révélation de Stéphanie Meyer chez Hachette dans leur collection Black Moon qui est une belle bricasse puisqu'il fait 760 pages et voilà j'aime trop j'avais trop envie de les relire trop envie de les revoir c'est chose faite il ne me reste plus que le tome 3.5 qui sera lu dans la journée et celui-ci et là si je continue en pilier tout se casse la figure et on arrive aux 3 derniers livres de cette vidéo on a Un coeur pour deux de Chivonne Plozza publié chez Michel Laffont qui sera une de mes premières lectures de mars Movers le tome 2 Noir Futur de Megan Makizak chez Ozu et Aurora de Vashti Hardy chez Ozu je vais dire chez Aurora où je fatigue voilà donc ils me font très 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 envie tous ces livres il y en a encore d'autres qui me font extrêmement envie que j'ai trop envie de sortir je me suis quand même réduite un petit peu mais voilà c'est des livres qui me font extrêmement extrêmement envie et je rêve de me jeter dessus alors ça me bétonnerait que j'arrive à tout lire mais c'est ton jamais je suis bien à plus de 6000 pages ce mois-ci donc et encore il y a un livre je vais faire le tome 3 de Spider Week je vais lire le tome 3.5 de Britannère aujourd'hui il y a un petit livre qui fait 60 pages donc je devrais atterrir autour des 6500 je sais plus 7000 pages quelque chose comme ça donc je ne désespère pas de dégommer cette pile à lire bien comme il faut au mois de mars donc voilà cette vidéo est à présent terminée et j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous vous composez des pales si vous en avez une pour la saison ou une pour le mois de mars et n'hésitez pas à me dire quel titre la compose n'hésitez pas à me dire également si dans ces titres il y a des titres qu'il faut absolument que je passe en priorité je me ferai une joie d'en discuter avec vous dans les commentaires sur ce je vous souhaite un excellent dimanche de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada